Grâce à un petit modèle en trois dimensions ici, nous allons voir ensemble ce qu'est la cellule animale et de quoi elle est composée. Voici une photo d'un modèle en trois dimensions de notre cellule animale, dans lequel on voit plusieurs petits objets de couleurs différentes, c'est ce qu'on appelle les organites. La cellule contient à l'intérieur des petits organes qu'on appelle des organites et qui vont avoir des fonctions différentes. Pour bien les retenir, nous allons utiliser une image en trois dimensions ici et voir ensemble ce que c'est. Premièrement, en blanc, sur votre modèle, tout à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. Le cytoplasme est le lieu qui contient tous les organites, tous ces petits organes à l'intérieur. Il va permettre de les contenir. On ne le voit pas, mais ce cytoplasme contient également une sorte de gelée dans laquelle vont baigner ces organites. C'est ce qu'on appelle le cytozole. Et toute une série de réseaux, des sortes de microtubules, c'est ce qu'on appelle le cyto-squelette. Ce sont plein de petits câbles à l'intérieur qui vont donner la structure à notre cellule. Tout autour de notre cellule, on retrouve en orange ou en rose ce qu'on appelle la membrane plasmique ou la membrane cellulaire. Comme notre corps est entouré par de la peau pour contenir nos organes à l'intérieur, notre cellule est entourée d'une sorte de peau qu'on appelle la membrane plasmique. Cette membrane permet des échanges avec l'extérieur. Il y a des petits trous qu'on peut voir sur le côté de notre modèle. En fait, elle est perméable. Donc, des choses peuvent entrer à l'intérieur de la cellule et à l'inverse, la cellule peut relarguer des choses à l'extérieur. Alors, à l'intérieur de notre cellule, on retrouve en rose une boule qui est en fait le noyau. Le noyau, c'est le centre de contrôle de la cellule. On va voir que notre cellule fonctionne comme une sorte de petite usine. Donc, à l'intérieur de cette cellule, contenue ici par de la peau ou par exemple si c'est une usine, un mur, on a le noyau qui contient l'information génétique. C'est le centre de contrôle de notre cellule qui peut échanger avec l'extérieur grâce à des petits trous qu'on appelle les ports nucléaires et qui sont en contact avec une autre partie ici en orange, c'est le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique peut être divisé en deux parties. Donc, le réticulum endoplasmique rugueux avec des petites boules sur le côté qui sont des ribosomes et qui vont permettre la production de protéines, donc c'est comme une usine. Et le réticulum endoplasmique lisse sur le côté qui est plutôt un lieu de stockage, d'échange. Alors, en jaune, c'est l'appareil de Golgi qui va servir d'empacter les protéines, de vérifier les protéines ou les étiqueter. Alors, il faut imaginer que c'est un empilement comme des assiettes qui vont être empilées. On a coupé ces assiettes à l'intérieur pour voir ce qui se passe. On voit qu'il y a des petites vésicules qui vont permettre les choses de bouger d'assiette en assiette. Alors, le réticulum endoplasmique, c'est pareil. Il faut imaginer que c'est une structure avec des sacs. On a coupé ici pour voir à l'intérieur. Alors, en gris, les petits ronds ici gris que vous pouvez voir, c'est les mitochondries. Donc, les mitochondries fournissent l'énergie à notre cellule. Ce sont les piles de la cellule. Donc, on voit des réseaux à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il va y avoir ce qu'on appelle la respiration cellulaire qui va fournir l'énergie. Alors, en vert, on voit le centrosome composé de deux centrioles. Le centrosome est une sorte d'échafaudage. Donc, il va fournir un échafaudage, des câbles, pour permettre à la cellule de se diviser. En bleu, ici, c'est le péroxysome avec des petits points. Donc, les péroxysomes, il y en a plusieurs dans la cellule. C'est un lieu pour détoxifier la cellule lorsque la cellule contient certains poisons. Alors, les autres ronds bleus, c'est ce qu'on appelle des vésicules. Donc, les vésicules peuvent avoir plusieurs fonctions, comme un lieu de digestion ou de recyclage de nutriments, mais également, c'est des vésicules qui servent au transport. Donc, les protéines et les nutriments vont voyager à l'intérieur de notre cellule, comme des petits camions, ici. Donc, ce sont également des structures avec des membranes autour. Alors, attention, notre modèle ici présenté en 3D est un modèle théorique. C'est-à-dire qu'il permet de bien comprendre comment fonctionne notre cellule, de quoi elle est composée, mais ça ne correspond pas à la réalité. Alors, si je prends une photo d'une cellule en microscopie électronique, donc qui a été coupée en deux, on voit que la structure est déjà différente. Donc, notre noyau en rose, ici, au milieu, prend une grande partie de notre cellule. On voit des vésicules en bleu, des mitochondries en gris, donc on voit qu'il y en a beaucoup plus, et notre membrane plasmique tout autour. Donc, il faut bien retenir que la forme et la taille des organites présentés sur notre modèle théorique peut être différent de ce qu'on retrouve dans une vraie cellule. On voit le nombre également. Alors, voyons un peu comment fonctionne cette usine, notre cellule. Donc, au milieu, dans le noyau, on retrouve l'ADN, c'est l'information génétique. C'est le mode d'emploi de notre cellule pour fabriquer des protéines. Ce mode d'emploi, il va rester dans le noyau, donc il ne bouge pas. Par contre, pour donner l'information à l'extérieur, on va faire des photocopies de certaines pages de notre mode d'emploi. C'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Des copies de notre ADN vont être transformées en une molécule qu'on appelle l'ARN messager. Donc, ce sont des copies des gènes qu'on retrouve à l'intérieur de notre ADN. Donc, cet ARN messager va être relargué à l'extérieur via les ports nucléaires dans le réticulum endoplasmique. C'est là que notre ARN messager va être lu par des machines qu'on appelle les ribosomes et qui vont servir à produire des protéines qu'on voit ici en rouge. Alors, on va voir l'utilité ici de nos différentes vésicules. Donc, ils servent au recyclage, au transport ou le péroxysome à détoxifier. Donc, ces vésicules de transport, par exemple, en bleu, vont servir à transporter nos protéines jusqu'à un autre endroit. C'est l'appareil de Golgi en jaune. Donc, il va arriver de ce côté-ci et nos protéines vont être transférées à l'intérieur de ce corps de Golgi. Ce corps de Golgi, c'est un peu comme l'espace d'assurance qualité de notre usine. Donc, c'est là que notre protéine va être vérifiée, elle va être empaquetée, elle va être libellée pour lui dire qu'il va falloir la transporter à tel ou tel endroit. Alors, si la protéine n'est pas bonne, c'est également là que le contrôle qualité va agir et qu'il va retirer cette protéine qui pourra être décomposée par la suite. Alors, notre protéine, une fois qu'elle a été empaquetée, qu'elle a été modifiée, elle va pouvoir passer vers l'extérieur, s'il le faut, via la membrane plasmique en orange ou en rose. Donc, une fois que notre protéine possède les bonnes étiquettes, elle est relarguée à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir sur le côté de votre modèle en 3D des petits trous. C'est la fusion de nos vésicules de transport vers l'extérieur et donc là, les protéines vont être relarguées à l'extérieur. Alors, n'oublions pas que l'énergie est fournie par les mitochondries. On a plusieurs dans notre cellule, via la respiration cellulaire, qui va fournir l'énergie. Et pour terminer, on va voir que notre centrosome va former des microtubules, une sorte d'échafaudage, qui va permettre ainsi à la cellule de grossir et de se diviser. Donc, lorsqu'elle se divise par mitose, elle permet ainsi, grâce au centrosome, de former deux cellules identiques. Donc, il y a que la réformation de nos centrioles pour reformer un centrosome ici. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le cytoplasme et la membrane plasmique constituent l'architecture et les murs qui entourent notre cellule. Donc, le cytoplasme en blanc et la membrane plasmique en rose ou en orange tout autour de notre cellule. Le noyau, donc le rond rose au centre de la cellule est le centre de contrôle de la cellule, donc qui contient la formation génétique, le mode d'emploi pour fabriquer nos protéines. Le réticulum endoplasmique en lien avec notre noyau en rose, donc le réticulum endoplasmique en orange, donc qui est soit rugueux ou lisse, est le lieu de production des protéines. Ces protéines vont être transportées par les vésicules en bleu sur notre cellule. Les péroxysomes en bleu également, avec des petits points, détoxifient la cellule en détoxifiant les poisons qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de notre cellule. Le corps de Golgi, en jaune, va modifier et stocker les protéines, donc c'est une sorte de lieu d'assurance qualité. Les mitochondries en gris vont fournir l'énergie, comme des piles ou des batteries, pour le fonctionnement de notre cellule. Et le centrosome, en vert, composé de deux centrioles avec des tubules, fournit des câbles lors de la division de la cellule, donc une sorte d'échafaudage pour permettre la division de la cellule lors de la mitose. Sous-titrage ST' 501